Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à Captain of Industry. Avant de reprendre, je voulais noter une petite chose. Déjà, merci beaucoup parce que le premier épisode a très très bien marché. Ça a été, en une semaine, c'est devenu la vidéo la plus regardée de toute la chaîne. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'avoir accueilli cette vidéo avec autant d'enthousiasme. Et du coup, ça me fait que je me pose un peu les questions sur qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Est-ce que c'est le fait que le jeu n'est plus à beaucoup de monde ou est-ce que c'est juste le fait de voir plus de nouveaux jeux ? Du coup, j'ai posté un petit sondage sur la page communauté de la chaîne. N'hésitez pas à aller répondre, ça m'intéresse, ça m'intrigue de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, n'hésitez pas à participer pour me dire un peu ce que vous pensez. En attendant, on va reprendre donc où on s'est arrêté la fois d'avant. On venait de terminer la production du diesel. On a du stock, ça c'est très bien. On a une ferme qui tourne, c'est pas mal. On produit du fer, ça se passe. Pour l'instant, on récupère la production de scraps. On fait les deux en fait, on fait avec du scraps. On va peut-être vider d'abord un max de scraps, parce que sinon on va produire du slag qu'on ne sait pas trop utiliser pour l'instant. Donc en premier temps, on va faire full scraps, comme ça. Ça permettra de vider un peu ce truc-là plus vite. Et on va pouvoir se lancer dans la suite. La suite, ça va consister en deux choses. Déjà, il va falloir produire du béton, enfin des parpaings et du caoutchouc. C'est pas très dur, il faut juste qu'on termine les deux, trois recettes. Il y a ici. Donc le béton, on peut déjà, c'est là, les parpaings. Le caoutchouc, c'est ici. Le cuivre, c'est là. Donc on a jamais envie à finir un peu tout ça, déjà dans un premier temps. Histoire d'être tranquille et de pouvoir avancer un peu. Mais vu qu'on a pas mal de stock ici, on peut encore tenir quelques temps avec les parpaings et l'électronique. Donc ça, ça va. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est qu'on va utiliser ces pièces électroniques pour faire des pièces de véhicules. Vous pouvez le voir ici, on a à chaque fois besoin de pièces de véhicules mécaniques. Donc on va déjà commencer par se faire ça. Je me rappelle plus les touches. Rempli. Il y a un truc pour copier ? Ouais, il me semblait. Rempli. Production. Hop. Manual assembly. Voilà. Hop. Donc là, on va vouloir faire, voilà, pièces de véhicules. Donc ça demande du fer, des pièces mécaniques qu'on fabrique à côté et de l'électronique. Vraiment, ça, ça devrait le faire. Ça nous permet de lancer un peu plus de véhicules ici. Je sais pas si on a encore du stock, mais encore un peu. qu'on va avoir besoin de plus d'excavations. Vraiment plus de camions, par exemple. Vraiment comme ça, on aura lancé un truc. Et là, ça, c'est quoi ? Ça charge du bois. On voit que les camions sont bien occupés. Donc de toute façon, il va falloir plus de camions aussi. Ça, c'est sûr. Ça tourne, voilà. On va faire ça aussi, c'est pour pouvoir virer un peu les arbres plus vite parce qu'on va avoir besoin d'un peu de place. C'est court terme pour faire les parpaings. On va installer, je pense, par ici. Donc on a deux choses qu'on va devoir miner. Là, on mine donc déjà le charbon ici, le fer ici, même si on l'utilise plutôt. Voilà. Stockage terminé. Bon, on va faire le caoutchou, par exemple. Merci. On a encore du cuivre et du calcaire. Enfin, de la pierre, quoi. Aminé. On a de nouveaux réfugiés. Donc là, on va commencer à être pas mal proche du max, je pense. On va pouvoir voir. On va peut-être refaire une zone en plus. On va peut-être s'arrêter là et juste faire une... Voilà, on n'est pas loin du max. Donc, on va refaire une ferme. Hop. Et une zone d'habitation. Ça devrait être pas mal. On va pouvoir faire un food market, je pense. En plus. Comme ça, ça permettra de stocker plus de nourriture. Ça va nous permettre d'encaisser un peu tout cet afflux de gens. Pendant ce temps-là, on continue à couper les arbres. Où est-ce qu'ils sont les machines ? Là, a priori, on n'a plus rien de là. Donc, on devrait aller vers par là pour couper les arbres. Non. Un truc pour voir où sont les machines d'un type particulier. Ici, on a un excavateur de fées. OK. Donc, on va pouvoir setoper un peu la suite. Donc, on va voir la production de cuivre et la production de charbon. Pas de charbon. De béton. De marpaing, ici. Donc, déjà, on va dire que là, en fait, ça, on va annuler. Pour l'instant, c'est très bien comme ça. On nettoiera un peu après. D'abord, il va falloir nettoyer un peu autour de là. On va vouloir nettoyer ça aussi. Voilà. Ça devrait tourner. On est bien. On est large. Tout va bien. Pas de panique. Ici, on termine. Donc, après, on va avoir les autres camions. Donc, là, par contre, les camions, on ne peut pas tartiner un petit peu. Et donc, on a dit qu'on voulait setoper les deux zones de minage. Donc, on va commencer par ça. Je ne sais plus où c'est, mais... On va mettre ici pour le casque. Et là, on va pouvoir assez facilement mettre un truc. Ce n'est pas dit. C'est le caler un peu entre les arbres comme on peut. Et voilà. Là, on va être pas mal. On va pouvoir mettre les ordres de miner, justement. Hop. Comme ça, on sera plutôt tranquille. Hop. Et hop. Hop. Un peu de monde. Rien. Ça devrait être pas mal. Ici, on commence à avoir plus de camions. Donc, ça, c'est plutôt cool. On voit les machines qui se baladent. On voit bien qu'on commence à couper du bois aussi. Mais ça, ça n'arrête de pas être aussi évident. Je ne vois pas du tout où sont mes machines à couper le bois. Du coup. Ah. Ça enlève des trucs ici. Hop. C'est terminé. On va pouvoir passer à la suite. Il y a un petit investisseur qui n'a pas de camions d'assignés. Ça ne va pas du tout. Il y a du temps que ça te camion de large. Ça, c'est bon. Ça produit lentement. Mais ça produit. Donc, c'est cool. Ici. Encore pas mal de ressources. C'est bien. En même temps, ça se vide un peu. Ce n'est pas plus mal. Du coup, est-ce qu'on veut commencer à réfléchir tout de suite au béton ? Même si on ne va pas forcément avoir besoin de produire tout de suite, tout de suite. On peut commencer à mettre en place le système. Alors, d'abord, il va nous falloir de l'eau. Ça, il en faudra aussi pour les fermes, de toute façon. On va peut-être commencer. On va mettre un petit peu. Hop. On va laisser un petit peu de place ici pour qu'on puisse passer des camions et des tuyaux potentiellement. On va commencer quelque chose comme ça, je dirais. Hop. Ça vaut le coup d'en mettre tout de suite deux. Pas très cher, donc autant tartiner. On va se mettre aussi un petit réservoir tant qu'on y est. Hop. Fluid Storage. Il y a une grosse différence avec la gestion des fluides dans le jeu. C'est que tout est bidirectionnel, en fait. Enfin, justement, non. Tout est unidirectionnel. Ce qui fait que, contrairement à un factorio, par exemple, on va mettre un tuyau. Et ça va pouvoir remplir et vider aussi bien indifféremment les différents morceaux. Un seul tuyau va permettre de remplir et de vider le réservoir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça fait que le système de fluide est assez complexe à comprendre et optimiser. Alors que là, c'est pas du tout le cas, c'est beaucoup plus simple. À ce niveau-là, les tuyaux ne vont que dans un sens. J'en ai vite fait une recherche histoire de pouvoir avancer. Voilà. Hop. Donc, ce qui fait qu'il faut prendre quelques précautions, par contre, parce qu'on ne peut pas mettre qu'un seul tuyau qui va aller au réservoir. Il va falloir être capable de pouvoir remplir un peu tout. Hop. Donc là, pour l'instant, on ne va pas s'embêter. On va... Ça, comme ça. On commence là avec Compatible Port. End. Justement, le même problème, en fait, c'est, hop, ça, ça peut aller uniquement là. Parce que, pareil, là, on fait un truc qui sort et un truc qui sort. Donc là, il faut forcément qu'on aille... Je l'ai mis à l'envers. Parfait. Un, un, un... Hop. On va refaire. Pompi. Hop. Allez, on se dépêche. On enlève ça. Ce sera plus simple. Donc, je disais. On va vouloir... Faire un réservoir. On commence à faire ce que je voulais dire, mais je n'ai pas fini. Voilà, on va plutôt aller stocker, là. Comme ça, on va faire toute la production ici. Si on met des trucs d'extraction d'eau, on pourra les mettre ici aussi. D'ailleurs, je ne sais pas si on a de par ici de l'eau. Si, il y en a beaucoup. Donc, là, à la limite, on pourra mettre d'autres systèmes d'extraction d'eau. On va mettre que toute l'eau parte par là. Elle est dans un réservoir là. Et on pourra potentiellement la faire revenir là. Ou la faire partir par là-bas. On va plutôt faire comme ça. Hop. Voilà. Ici, du coup, je vais enlever ça. On va pouvoir dire que ça, ça part là. On va la brancher là. Et maintenant, celle-là, on peut la brancher là parce que ça va dans le même sens. Voilà. Après, on pourra sortir notre roue. Ici, du coup, on fait des patates partout. C'est parfait. Voilà. Le caoutchouc, c'est fait. On va peut-être arrêter les réfugiés pour l'instant parce qu'on a largement de quoi faire niveau travailleurs. On va mettre ça en pause. Voilà. Ici, on est toujours un peu large. Ça va. Rapidement, on peut vite faire la partie gestion du caoutchouc, je pense. Donc, dans un premier temps, c'est assez simple. Ça va être du diesel et du charbon. Et ça va faire du caoutchouc et de l'eau contaminée. Contaminée qui part par là. Donc, on va pouvoir se faire un petit setup de caoutchouc, quelque part par là, je dirais. Voilà. Le truc dans ce goût là. C'est la construction basique, donc ça ne sert à pas. Du coup, on va pouvoir envoyer... Hop, on va tout de suite se mettre au niveau 2, comme ça on sera tranquille. Hop, l'eau qui s'évacue. Euh, ici. Hop, on va tout de suite monter. Donc, on va tout de suite, on verra. Hop, merde. On a terminé la réparation. Donc là, on peut lancer justement la réparation. Ça demandait beaucoup de pièces de construction. Donc ça, on s'est en fabriqués un petit peu. Donc ça va, on devrait être bien. Et là, du coup, pour l'instant, on fait du caoutchouc à partir de charbon. Ça va avoir en plus, de faire avancer un peu notre mine de charbon. Si on est pas mal, pour l'instant, les camions, ça se passe. On va terminer le cuivre. Il faudra d'être tranquille. Voilà, et on a terminé la réparation du ship dock. Du port. Maintenant, on va pouvoir mettre des gens dans le bateau. Le bateau, il faut le réparer aussi, visiblement. Il faut beaucoup de fer. Après, on va pouvoir commencer à explorer un peu les îles avoisinantes. Par contre, niveau bouffe, on est un poil léger. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Store hall de potatoes. Ok, bah du coup, on va se refaire un autre food market, comme ça. On devrait être assez large. Ça devrait bien se passer. Du coup, là, c'est bon, on est capable de créer notre propre caoutchouc. Donc ça, c'est plutôt bien. Ici, on a toujours de la marge, donc ça va. Voilà, maintenant, on peut partir à l'exploration du monde. C'est déjà réparé, là ? Oui, oui, oui. Du coup, hop, ici, à chaque fois, on peut... On connaît déjà ce village-là avec lequel on peut commercer un peu si on a besoin. Mais il y a tous ces autres endroits-là qu'on voudrait partir explorer. Donc il va falloir d'abord être capable de, visiblement, mettre du carburant dans le bateau. Hop ! On peut envoyer... Coups. Comment on fait pour... Après, on pourra améliorer le bateau aussi. Pour l'instant, ce n'est pas trop le délire. Fuel for Ship, bah oui, hop. Ça, c'est tout le temps plein. Voilà. Ça, vraiment, on est pas mal. Et on va pouvoir commencer à explorer, petit à petit, les trucs, en espérant ne pas tomber sur des pirates. Parce que, pour l'instant, on n'a pas trop de quoi les combattre. Ici, donc, on fait de l'eau, c'est parfait. Donc, on va pouvoir continuer à avancer sur notre production de béton, enfin, de parpaing, carrément. Tout ça, ça marche comme un an. C'est un peu compliqué. Hop. Voilà, il faut... On peut faire des parpaings avec de l'eau, c'est pour ça que j'ai voulu en faire, du gravier ou du slag compacté, enfin, écrasé, et du ciment. Le slag écrasé et le gravier, on va le faire, tout proche aussi, avec un crusher, où on prend soit de la pierre et on en fait du gravier, soit on prend du slag et on en fait du slag écrasé. Donc, ça, ça va. Maintenant, il nous faut aussi le ciment. Voilà, on a exploré. On récupère des pièces. Ah, et on a trouvé une plateforme pétrolière. Donc, ça, c'est pareil, on pourra la réparer à terme. Voilà, on a des trucs de construction qu'on ne sait pas faire encore, mais on pourra le faire. Et comme ça, on pourra récupérer du pétrole de là-bas, j'imagine. Mais bon, en attendant, on a récupéré les pièces sur nous et on va juste explorer d'autres choses. Maintenant, il faut faire le ciment. Le ciment, lui, il se fait dans un Rotary Kiln, donc un four tournant, où il faut du charbon et de la limestone. Ça tombe bien, la limestone, normalement, c'est ce qu'on mine ici. On est plutôt pas mal. Là, on ne sait pas trop ce qu'il en fait, mais admettons. Donc là, il y a un camion, oui. Monsieur, on ne sait pas. Ça, ça doit miner de là à la limestone, normalement. Il y a là, mais il n'y a pas de raison que ça n'en soit pas. La limestone. Voilà, donc, on va d'abord faire un setup de four tournant pour produire le ciment. Là, on va se laisser un peu de place pour qu'on puisse commencer un peu tranquillement. Voilà, on a exploré un autre endroit. On a trouvé un bateau cargo endommagé. Donc ça, pareil, on voudrait pouvoir le récupérer. Pour, après, pouvoir, justement, c'est ça qui pourrait faire des allers-retours avec la station pétrolière. Par contre, donc, il va falloir 240 de fer. Donc ça, ça veut dire qu'il va falloir renvoyer le bateau à la maison. Aller charger le fer. Et après, ça va permettre de le renvoyer et d'aller réparer. On a terminé le raffinement du cuivre. Et donc là, on va pouvoir débloquer la construction niveau 2, qui nous servira, par exemple, à réparer la station pétrolière, mais qui nous permettra aussi de le faire des convoyeurs. Ça, c'est bien. On va enfin avoir un peu moins besoin des camions. Donc là, on a notre production de ciment qui va s'installer ici. On va ensuite devoir donc produire plusieurs, alors au moins deux setups différents, qui vont nous permettre de faire du gravier ou du slag écrasé. Ça, on va se setoper un truc un peu comme ça. Alors, on va se laisser un peu de place. L'idée, c'est qu'on puisse scale un peu dans ce sens-là et que tout puisse avancer là. On va laisser un peu de place ici et on va préparer un premier crosher comme ça et un deuxième dans la foulée comme ceci. Donc lui, par exemple, il va faire le slag et lui va faire le gravier. Ça permettra de recycler un peu tout ce qui arrivera du... Bah, le gravier, on va miner de la pierre un peu partout. Et le slag, on va en produire quand on va vraiment fondre le minerai, en fait. Là, pour l'instant, vu qu'on tourne sur les scraps, c'est pour ça que j'ai priorisé ça. C'est qu'on ne fait pas de slag, mais dès qu'on va utiliser vraiment le minerai, on va produire du slag. Donc il faudra être capable de s'en débarrasser. Bon, voilà. Là, donc, on a assigné quelqu'un. Oui, donc il faudra faire la fonte du cuivre aussi. Pour ça, on va essayer de déboiser un peu plus tout ça. D'ailleurs, j'ai dit quoi, moi ? Bon, ça, c'est pas pour l'instant. Hop, on s'en fiche un peu, là, dans l'immédiat. C'est plus par là qu'on va vouloir déboiser. Hop, c'est tard d'être tranquille. Bon, voilà. Je ne sais pas si on avait déjà débloqué le stockage en vrac. Oui, on peut déjà directement le positionner ici. Comme ça, on aura... On va mettre un peu plus bas, comme ça, on sera mieux calé. Hop. Hop. Voilà. Ça, du coup, on est bon, mais il faut mettre une évacuation de la fumée. Hop. On va pouvoir être tranquille. On va produire du béton, du ciment. Et là, on aura tous nos trucs dont on va avoir besoin. Et donc, enfin, on n'a plus qu'à produire le béton lui-même. Enfin, les parpaings eux-mêmes, plutôt. Hop. Et là, il va falloir être capable d'amener de l'eau, par contre. On va se laisser un peu de marge aussi, histoire d'être tranquille. Hop. Voilà. Comme ceci, par exemple. Et là, par contre, on ne va pas avoir le choix. Il va falloir amener l'eau. Du coup, l'eau, on va la faire partir de là. On va vouloir la faire monter un petit peu. Au long de la ferme, là. Et on va vouloir partir par là-bas. Hop. Et je ne sais pas si le cuivre n'en a pas besoin aussi, de toute façon. Un dans l'autre, ce n'est pas plus mal. Hop. C'est bon, je suis toujours droit, là. Ça a l'air d'aller. Encore une fois, on le met niveau 2, en hauteur, pour que les camions puissent passer à travers. Sinon, c'est compliqué. Et là, on va être gêné par la forêt, évidemment. On n'est pas trop gêné. Tant mieux. On va commencer à arriver au niveau de la mine. Donc, on va peut-être tourner ici. Je trouve le SM de placement des tuyaux pas toujours, toujours pratique, mais bon. C'est ce qu'on a, hein. Du coup, est-ce qu'on va pouvoir passer à travers la Wii ? Et donc, on va vouloir descendre, plutôt, par là, hein. Euh, non. C'est comme ça. On va descendre là, et il faudra être capable de ramener l'eau à chaque fois. Ce sera plus simple, je pense. On va se caler, plutôt, quelque chose comme ça. Hop, voilà. Et là, on va vouloir être capable de redescendre au dernier moment. Bon, on a pas l'air content. Tout comme ça. On va déjà construire jusque-là, on va pas s'embêter. OK, donc là, on est parti. On va déjà voir si ça se construit un petit peu comme ça. Après, OK. On a terminé la construction niveau 2. Faire les rampes, par exemple. Et après, il va falloir commencer, justement, à construire tout ça. Parce que la construction niveau 2, on va en avoir besoin pour un peu de tout. Donc, je propose qu'on s'y mette, ici, l'eau salle, là, c'est large. Le pétrole. Ah oui, on avait dit qu'il fallait charger le bateau. Hop, on va charger et le faire pour réparer. Ici, on est bien. Ici, on va peut-être se refaire quelques camions, quand même, pour être large. Ici, c'est la maintenance. Et donc, j'avais dit qu'on voulait faire construction niveau 2. Comme ça, en plus, ça me permettra de faire des assembleurs électriques qui utilisent moins les ouvriers. Pour l'instant, les ouvriers, on en a pas mal. Donc, c'est pas trop grave. Et donc ça, on veut faire de la construction niveau 2. C'est le seul truc qu'on ne produit pas aujourd'hui avec électronique. Ça reviendra après. Pour l'instant, on a encore pas mal de stock. Ça devrait nous permettre d'avancer un peu sereinement. La construction. Normalement, il y a de quoi faire. Donc là, c'est le temps que les camions arrivent, j'imagine. Le bois assez retourné. En effet, les camions sont très occupés parce qu'il y a des trucs à construire un peu partout. Un peu la loose. On termine de construire ça. Ok. On a terminé de charger le cargo. Du coup, on va pouvoir y aller. Comment on fait pour l'envoyer ? Comment on fait pour l'envoyer ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On retourne là. L'éluer cargo. Voilà. Et après, on va continuer à explorer. Du coup, on a terminé les rampes pour véhicules. Donc là, on va pouvoir commencer à aller chercher des trucs intéressants. notamment les convoyeurs. La station de carburant qui va permettre d'amener du carburant par tuyau à des endroits stratégiques pour que les camions n'aient pas à retourner à chaque fois se faire le plan eux-mêmes. Des pompes à eau pour récupérer l'eau du sol. Des fermes irriguées, donc qui va permettre de produire plus, j'imagine. Et la crop rotation qui permet de laisser un peu le sol se reposer pour que ça se remette en forme. Je vais commencer par les convoyeurs parce que, pourquoi pas. Ok, donc on a réparé notre cargo. On voit maintenant ici qu'on a un stock de cargo disponible. Et on va pouvoir reprendre l'exploration. Du coup, là-bas, ça se termine gentiment ou pas, on ne sait pas. Donc là, ça, c'est le slag, lui. Donc ici, on veut stocker le slag. Ici, on va vouloir stocker, donc, du coup, de la pierre. Hop. Et ici, on veut faire... De toute façon, il va falloir les deux. Donc ça, je vais avoir besoin d'un deuxième. Toi, on va dire que tu vas prendre le gravier. Hop, comme ça, une petite boucle ici pour l'alimenter. Et on va en faire un deuxième. Hop, qu'on va essayer d'aligner tant qu'à faire. Voilà, qui lui prendra le slag. Hop, on a exploré un endroit. On va trouver 25 gens, des pièces, du cuivre, du caoutchouc. C'est parfait. Après, on va commencer à être un peu à court de carburant, j'imagine. On va pouvoir rentrer à la maison pour l'instant, récupérer ses ressources. Du coup, puisqu'on essaye de terminer notre alimentation en eau pour être un peu tranquille. C'est pas ça que je voulais faire, mais bon. Ah si, c'est bon, ça a l'air de passer. Ouais, mais vrai. Et du coup, là, on va vouloir s'il arrive pas à se rejoindre sur une rampe. Donc c'est pas parfait non plus. Hop, on annule. On annule. C'est vite visiblement. Hop, on va pas se metter. On va faire des move à Pios. Voilà. Donc, c'est plus simple si on le fait dans l'autre sens, en fait. Hop, hop. On est bon là, on est bon là. Et non, ça ne veut pas se brancher, sinon c'est pas drôle. Hop, du coup. On va se laisser un peu de marge, on va se mettre là. Hop, et... Et, encore pas content. Voilà. Du coup, on va pouvoir remonter. Un peu piqui, hein, comme truc. Hop, ici. Pareil, donc, on va se laisser un peu de marge. Bon après, là, normalement, il n'y a plus de raisons qu'on continue après. Donc, euh... On doute. Hop, et hop. Et comme ça, ça devrait être capable d'alimenter tout le monde en eau. Là, c'est bon. Là, ça, ça tourne. Oui. Bon, maintenant, là, je pense que la production de... Euh... De béton, elle est terminée. Eh bien, du coup, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, un petit rappel, on a fait la production de caoutchouc. On a augmenté un peu notre population en règle générale. On a récupéré de l'eau. On pourra mettre des pompes pour en récupérer plus si on a besoin. On a commencé à stopper le minage du cuivre. Bon, il va falloir faire le processing maintenant. Sauf que le cuivre, c'est un peu plus compliqué que le fer. On verra ça dans le prochain épisode. Et on a mis en place toute la production pour le béton. Donc là, maintenant, on est... Dès qu'on a fini le cuivre, on sera complètement autosuffisant. Et ça sera pas mal. On a aussi commencé la production. On aura fini de construire, mais... On aura la production de blocs de construction de niveau 2. Qui vont nous permettre de faire, notamment, les convoyeurs. Qui se terminent là tout de suite. Et on va vraiment pouvoir commencer à automatiser les choses localement. Et avoir un peu moins besoin de camions. Les camions serviront uniquement pour faire les grands transports. Voilà. Bah du coup... On va s'arrêter là. Encore une fois, n'hésitez pas à passer sur la page communauté de la chaîne. Pour répondre aux petits sondages que j'ai mis. Et en attendant, bah moi, j'espère que ça vous a plu. Au moins autant que le premier épisode. Et du coup, j'espère vous revoir dans le prochain. Salut salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...